T'as vu les siennes qui se jouent ? Elles sont sept, sept femmes, sept comme les étoiles d'une constellation qui illuminent, sept comme les couleurs de l'arc-en-ciel qui ont éclairé la vie d'homme, sept femmes, au cœur immense, au regard vif, à la beauté inégalée, au courage sans limite. Elles m'ont donné la vie qu'ils étaient. Elles furent épouses, aimantes, muses ou saintes compagnies d'asseux. Toutes m'ont fait grandir. Moi, René, Duc d'Anjou. Elles ont été mes sources. J'ai bu leurs paroles dans leurs yeux, j'ai étanché mes soifs comme à la margelle d'une fontaine de vie. Elles sont saines. Cette femme du Moyen-Âge prend tout coin ce qu'en est semblable aux femmes de votre siècle. C'est un petit mâle, Votre Majesté. Je suis une heure soignée. Il a déjà toute la rigueur de son père et toute votre beauté, Madame. En ce clair matin de fer 1409, au-dessous des taux du château d'Angers, scintillaient la mène. Et Yolande d'Aragon, duchesse d'Anjou, me donnent le jour. Yolande, ma mère, on la disait être la plus belle princesse de la chrétienté, la plus belle femme des quatre royaumes. Et sa beauté n'avait l'égal que sa claire moyenne. A la mort de mon père, lui de Danjou, c'est elle qui prit les rênes de notre duché pour en affirmer toute sa puissance. Tous deux réunis et reposent aujourd'hui dans la cathédrale Saint-Maurice. Si l'ongle claire de son regard de mère ou la jamais dans mes veines, dans les jardins d'Angers, éclose chaque printemps les roses pourpres qui portent son nom. Yolande d'Aragon. Yolande d'Aragon. Yolande d'Aragon, Vous m'avez bien l'essentiel, sinon je jure qu'il va prendre le goût de ma poulaine dans son royal derrière. Ma chère crème, après ma sœur Marie, c'est moi qui me suis accrochée à ton sang. Mais plus que de ton lait, tu m'as nourri de ton bon sens. Celui dont fin d'un peuple. René, venez dans mes bras. Non, non, je ne suis plus un bébé. Je dois encore m'exercer pour battre sur l'emploi. Tu m'as ouvert les yeux à la vraie, à celle des paysans d'enjeu. Et peut-être j'en ai beau, j'ai autant appris de toi que de tous les livres de ma vie. Oui, non, non. Sous-titrage ST' 501 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 Pour elle, et parce qu'elle croyait en elle, ma mère Yolande d'Aragon a vendu ses plus beaux bijoux. Sur ses deniers, elle a levé l'armée de Jeanne pour gagner Reims et y faire sacrer notre roi Charles VII. Sous-titrage ST' 501 Il n'en est peut-être pas de même de celle qui fut d'abord ma demoiselle d'honneur avant de devenir la favorable officielle du roi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501